Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justeel Joue à Monolithe Aujourd'hui c'est le chaos le plus total puisqu'on joue avec le bien-même, le mode chaos et boum et le vaisseau 3 points d'interrogation. Je sais pas pourquoi le look de ce vaisseau me fait penser à un vaisseau d'un autre jeu mais je sais plus lequel Non ? Ça dit quelque chose à quelqu'un dans l'assistance s'il vous plaît ? Non ? Personne ? Très bien. Il est très important que je change un peu ma fourniture Voilà. Pas ma fourniture, ma décoration. Voilà. Ouais et voilà. Là on est bien. On est parti j'ai plus de sous. Attends j'ai pas besoin de lui parler pour voir ça J'ai 13 000. Ouais j'ai plus de sous. Ok vaisseau chaos et bah écoute voyons voir ce que ça donne. Une arme différente à chaque salle c'est ça ? Avec des munitions en fin. Ok. Et avec des modificateurs différents à chaque fois. Ok non mais ça va être trop tiens. Par contre j'ai pas vu sur les ennemis est-ce qu'on est sur du mode dur ou du mode normal là ? J'étais pas assez attentif. J'ai pas vu quel était le chapeau que je viens de choper. Oups. Oups. Merci. Euh. Je crois qu'on est sur du mode normal en plus. Oh. Je suis presque déçu. On est sur du normal non ? Voilà. J'aurais peut-être plus de facilité à le voir sur les boss. Euh. Voilà. On verra plus tard. On a jamais eu ce truc. Ah. Ah. Je suis où. Je suis où. Je suis où. Ah. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Euh. Ça doit être la tête de faux de la Thunderhead. Ah. Excusez-moi maintenant. On a un rasoir. Hum. Dommage que la salle secrète n'était pas en haut. Très grave. Mais écoute, cette Thunderhead, ça a l'air juste très rigolo. Très 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 rigolo. Des grosses boules d'éclairs qui vont tout défoncer. Écoute, je suis ravi. J'ai hâte. Je suis vraiment ravi et j'ai hâte qu'on ait... Qu'on ait les moyens financiers d'acheter les autres armes que j'ai jamais vues du jeu. Celles qui sont vendues par... Klein's. Ah ok. Alors du coup, quand même, on va être assez dépendant de quelles armes on va avoir pour les boss. Parce que quand on va rentrer dans la salle du boss, on va changer d'arme. Donc on ne peut rien prévoir. C'est le mode Kao. Et en même temps, en même temps, en même temps, on a toujours, toujours une partie French et rigolote. Et quelque part, quand même, quand même, quand même, quand même. C'est vraiment une bonne chose que j'ai... Qu'on débloque ce vaisseau après le vaisseau épée. Parce que du coup, là, quand je tombe sur une épée, je ne suis pas trop perdu, tu vois. Et c'est bien que je fasse ce mod juste après avoir fait le vaisseau épée. Autant les autres armes, ça va. Tu peux tirer de loin, donc tu as toujours le temps un peu de voir comment elles fonctionnent. Autant l'épée, quand tu vois que tu as l'épée... Non, non, mais là, il faut te remettre dans le bain direct du... Faut que j'aille au Korakon, quoi. Si je prends son rythme, je peux lui couper toutes ses boulettes. Eh bien, sauf ça. Hé 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 hé. Idiot. Idiot bête ! Bon, c'est pas grave. Bye bye. Pas de munitions évidemment. Le vendeur, le vendeur avait des choses pour nous. Merci, merci, merci. Voilà, on a plein de bombes du coup. Et on a un PV en plus. Bien, très très bien. Eh ben écoute, amélioration de dégâts ou pas dans cette partie, ça va être une partie hyper sympatoche à jouer. Je suis super content. Après on déboire avec le vaisseau du seigneur. Une petite perceuse. Oh, ça m'avait tellement manqué ces petites perceuses. C'est tellement bon. Ah, je me suis fait sauter ce petit cube à la tête. Merci. Petite esquive magnifique. On est sur le mode normal définitivement je crois. Je me demande qu'est ce que ça va être le boss du sixième étage du coup. Respire. Aïe, j'ai pris un laser dans ma tête. Ça fait pas du bien. Oh, le triple laser. Vous m'avez manqué les gars. Ohlalalala. Ohlalalala. Ah. Non, c'est bête ce que j'allais dire. J'allais dire, tu peux changer de selle tout le temps pour avoir une arme différente. Oui, quand tu rentreras dans la salle d'après, de toute façon, tu sais pas ce que tu vas avoir. Voilà. J'aurais pu m'abstenir. Ok, ça me donne de l'argent du coup quand j'ai des améliorations de munitions. Très bien. Le triple vulcain, ça c'est pas super intéressant. C'est quoi ça ? Ah, c'est un revolver fusil à pompe qui tire par salle. Ok. Alors, on peut essayer de deviner du coup à chaque salle sans regarder le menu de pose. Qu'est-ce que j'ai quand même et quels sont les indicateurs ? Laser qui fait des boulettes et qui fait le laser en croix. Bon, ça c'est bien. Laser tête chercheuse qui fait des boulettes sur les côtés. Ok. Sûrement une épée rapide, je sais pas si elle a d'autres attributs. Ok, bah non, c'est pas par là, c'est par là, monsieur. Hop. Du coup, il n'y a pas de salle avec un conteneur d'armes. Ah ! C'est une charge. Alors du coup, la charge, comme j'ai des munitions infinies, autant l'utiliser chargée. Et voilà, notre moteur d'amélioration. Notre chambre d'amélioration, pardon. Et nous avons... Une bombe en plus. Et... Excuse-moi, excuse-moi, j'ai un truc à acheter, c'est... Ah, j'ai pas assez de sous. Bon, même si je me fais toucher 50 fois sur le boss, je devrais... Boule de feu, ok. Je devrais avoir assez... Ah, il y a une boule de feu qui se divise. Alors ça, c'est un peu pourri, je crois. Il faut que je réapprenne les boss, du coup. Parce que je ne peux plus gober leur boulette, maintenant. Il faut quand même que je désapprenne mon mode... Mon mode seigneur avec l'épée. Ta ! Toujours, toujours, cette phase avec la grosse boule de feu. C'est... Terrible pour moi. Je la fais 100 bombes. Yes. Au revoir. Et j'ai assez... Bien sûr que tu as assez... Et déjà 120%. Pim, pim, pim. Youpi duuuu. En avant. J'aimerais bien qu'on se fasse le monolithe à la fin. J'ai un peu les chocottes, je pense que je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'à la fin de ce mode KO, on ait le monolithe. Ce serait tellement cool. C'est vraiment un excellent mode de jeu, du coup. Euh... Oh, mais il n'y a rien qui m'intéresse, là. Je vais prendre ça. Je pense pas qu'on ait vraiment de problème d'argent qui justifie de prendre la ristourne. Après, je suppose que l'amélioration de... De recyclage ne doit pas être proposée dans ce mode de jeu, logiquement, vu que tu recycle pas tes armes. Qu'est-ce qu'on a, là ? Une boule de feu fusil à pompe qui gèle. Mais bien sûr, s'il te plaît. Une... Tête de foudre qui phase. Alors, j'ai l'impression que toutes les têtes de foudre font la chaîne d'éclair. Ça a l'air d'être leur principale caractéristique. Ça, et le fait qu'elle soit transperçante. Oups. Je ne sais pas viser Aurélien. Ok. Pas si mal. Ok, par ici. Ce perturbant de rentrer dans une salle et de ne pas savoir ce qui va sortir de ton vaisseau quand tu vas tirer. C'est vraiment très étrange. Imagine-toi. T'es... Excusez-moi. Imagine-toi. T'es aux chiottes. Tu vises la cuvette. Et là, surprise, tu ne sais jamais ce qui va sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette image débile. Mais quel homme très mature ce Justice ! Mais bravo, mais oui, mais bien sûr. Bien sûr. Que de la réflexion hautement philosophique et de la blague à 18 degrés sur cette chaîne. Evidemment. Evidemment, évidemment. Vous me connaissez. Euh... Excusez-moi. Je n'ai pas pu me contenir. C'est tellement beau. Lalalalalala. Mais je veux de l'argent. Je veux de l'argent. C'est très important. Oh, regardez-moi ça. C'était magnifique. Le vulcain qui... Mince. Euh... Le vulcain qui... Qui ricoche et qui, du coup, faisait des ricochets dans les portails. Là, c'était... C'était beau. Enfin, du coup, j'ai perdu mon multiplicateur. Mais normalement, avec les sous du... Moudou. Moudoudou. 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 Des sous du boss, on devrait avoir largement assez de sous pour acheter cette amélioration de dégâts. Et peut-être même avant. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment fantastique. J'adore. J'adore ce jeu. J'adore ce mode de jeu. C'est trop bien. Dessous. 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 Cool. Euh... Vulcain avec chaîne d'éclairs. Et je ne sais pas quoi d'autre. Sûrement qui gèle. Parce que c'était bleu. J'ai un ray gun. J'ai un laser. J'ai un imbus. J'ai un laser continu. C'est cool. J'aime bien les lasers continu. Merci. J'ai largement l'argent pour acheter mon amélioration de dégâts. Et du coup déjà 135. Voilà. Mais ça c'est une partie normale de monolithe en fait. Tout à fait. Vulcain qui suit mes déplacements. Et... La tête chercheuse. C'est extrêmement étrange du coup comment ça tient. D'accord. J'ai trouvé la salle secrète. J'ai trouvé. Toi. Hum. 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 On va plutôt aller faire le boss. Épée géante. Peut-être épée géante lourde parce que ça tire vraiment lentement. Et du coup mais du coup mais je maîtrise grave avec cette épée géante lourde maintenant. Regarde moi ça. Regarde moi ça te maîtrise. D'ailleurs c'était ça le... L'intitulé de... Enfin ce que la petite phrase dite par Klein quand je voulais acheter ce vaisseau c'était. Teste ta maîtrise. Bah écoute regarde. Regarde comment je maîtrise. Vas-y tiens. Et là c'est qui qui maîtrise ? Oh bah oui bah c'est moi. Mais c'est moi. Mais oui. Mais c'est Rogue Juju. C'est Rogue Juju mais tout à fait. Avec cet argent qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'achète ça ? Ça me met à 14 pv max ? Est-ce que je tente un peu ma chance là-bas ? Je vais le tenter une fois hein. Oh ! Déception ! Déception ! Euh... Bah c'est pas grave. On se casse ! Oh ! Non ! Deux fois, deux fois, deux fois. Mais c'est sale mais à chaque fois. A chaque fois je ne regarde pas comment fonctionnent les blocs. Et bah voilà. Et bah voilà. C'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Euh... Ouiiii. Merci beaucoup. Ouh là. Attends. Quadruple rasoir qui partent tous en même temps. C'est très très lent du coup mais c'est assez rigolo. A utiliser. Railgun qui ricoche. Tout à l'heure j'avais le railgun qui phase euh... Et qui est à tête chercheuse. C'était vraiment kiffin. Je pense ça c'est vraiment l'une des meilleures armes du tout. Railgun, tête chercheuse qui phase. Pouh ça défonce tout quoi. Et puis comme c'est un railgun de toute façon ça défonce les boss. Revolver avec attaque finale. Ça suffit maintenant. Monsieur. Tu vois ça avant qu'il y ait d'autres fantômes. Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis déporté. Là c'est à côté que je voulais aller. Voilà. Oh. Concentré sur le reste et du coup je me fais toucher. C'est pas grave. On a le temps de se refaire. On se pv. Ce n'est même pas un problème. Beaucoup de chambres fortes dans cette partie et c'est tant mieux parce que j'aime bien quand il y a des chambres fortes. Ça fait d'autres sources d'objets de... 140. Ouais. 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 140. C'est très bien 140. Ça commence à être bien 140. Oh là là. Le triple laser qui grosse. C'était tout à fait funky. Euh... Bah de toute façon je suis obligé de les prendre maintenant. Alors j'aurais pu réfléchir sur l'ordre dans laquelle je les ramassés. Et comme je n'ai toujours pas tout compris de comment... Ah... Ce jeu utilise des bombes. Est-ce que c'est dans l'ordre dans lequel tu les ramasses ? Est-ce que j'ai l'impression qu'il en fait un peu qu'à sa tête ? Donc je... Je sais pas. Bon alors évidemment. Evidemment. Evidemment. Je vais être assez quand même. Quand même dépendant de... On va faire là comme ça en cherchant en haut et en bas. Bah. C'était bien en haut. C'est incroyable. Enfin c'est incroyable. C'est... C'est normal. C'est les autres parties qui étaient anormales. Ou alors c'est celles-là qui étaient anormales. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis heureux. Ah. Il y a de contact sur un truc qui te fonce dessus. C'est... Really. Deux fois. Hum. 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 D'accord. C'est la partie où on a toutes les bombes. Aussi. Toutes les armes et toutes les bombes. Oui oui oui. J'en ai jamais assez. Moi il m'en faut de surpus. Alors oui je disais. On va être quand même assez dépendant de l'arme que j'ai pour les boss. C'est sûr que si tu me files... Une épée courte. Qui renvoie les projectiles pour le seigneur ou pour le... Ou pour l'inconnu. Ou pour... Les monolithes. Oulala dis donc. Une épée pour deux monolithes. Moi ça me fait grave flipper. Je viens de me rappeler que toutes les perceuses transversent en fait. Du coup. Facile. Alors que ce nimbus là dans cette salle là il est quand même hyper pénible bleu. Merci beaucoup. Et... Je le veux, je le veux, il est pour moi. Regarde moi c'est mon précieux. En fait plus je continuais de parler comme ça et plus je me suis dit je vais finir par faire golem et du coup j'ai dit mon précieux. Ce n'était pas une tentative d'imitation. Ah j'ai foncé dans la petite flamme. Mes points, mes magnifiques points. Et on est le hand spinner. Il est important de le souligner. C'est bon j'ai assez, j'ai assez, j'ai assez. Oui, oui. J'ai pas assez. Euh... On a tout fait, on a tout fait. On s'envoie. Et nous voilà au sanctuaire. 16 minutes. Le problème c'est que je pense qu'en terme de dégâts subis, je suis bien loin du rang S. Oh ! Ha ha ! La fortune ! La fortune oui ! C'est pour ça que je prendrai toujours la fortune quand on me la propose. Sauf si on me propose mieux à côté. Mais quand même, quand même, la fortune ça reste une excellente amélioration parce que regarde ce qu'elle vient de me filer. Plus 10%, on est à 160. Et oui, mais voilà. Oups ! J'ai fait des bêtises. Je me suis mal placé. Oh là là, il a aligné les amis, c'était bon. Ok... Je défonce tout ! Je tire sur les marchands, moi je m'en fous ! En fait, quelque part, finalement, maintenant, au pire on a l'épée quoi. C'est pour ça que ce mode épée était important et du coup je comprends mieux, je comprends mieux pourquoi ils ont mis un vaisseau épée. Et encore une fois, je pense que les développeurs de Monolith nous montrent leur maîtrise de leur sujet, c'est que pour apprécier le mode KO, il faut s'être entraîné à l'épée. Sinon, quand on te file une épée, t'es hyper mal parce que t'as jamais appris à jouer avec. Et là, le fait d'avoir été forcé d'apprendre à jouer à l'épée, mais du coup, là, dans le mode KO, c'est au pire, j'ai une épée. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien ! Je peux juste surkiffer le jeu quoi. C'est trop bien, mais c'est juste trop bien. Je pense pas qu'il y ait d'armes artefacts. Téléportation ou plaquage ? Allez, plaquage pour avoir 20 PV pour tanker comme un porc. Avec la perceuse, du coup... Ah, il y avait quelque chose dans la cube ? Ah, j'ai pas vu. Si, par contre, tu laisses la cube exploser, ça te fait mal. Pas d'amélioration de dégâts cette fois, mais bon, on est à 160, 160, c'est bien. 160, c'est un objectif. Un bon objectif à atteindre. Ok. Pour le taux de dégâts qu'on fait. Après, objectif, encore une fois, je ne peux pas vraiment faire grand chose pour atteindre cet objectif. C'est soumis à la bonne volonté du jeu. C'est une tête de foudre, mais avec une aura autour. Je ne sais pas si toutes avaient une aura autour. Celle-là, elle semblait plus grande en tout cas. Ah, c'est un revolver tête-chercheuse. Là, du coup, je ne contrôle pas trop où je tire. Revolver tête-chercheuse double, c'était. Je mets le tiro. Railgun. Oups. Du coup, je ne décolle pas de mes 15 PV. On va se demander pourquoi j'ai pris le plaquage, parce que du coup, je reste à 15. Il faut qu'il arrive. Ah bon ? Ok. Oulala. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? Hein ? C'est un Vulcain Gatling ? Non ! C'est pas ce que je voulais faire. Oups. Bon bah, bonjour ! C'est moi qui oeuf là. Ah, oups. Oups, 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 oups. Ça, je serais touché trois fois, je pense, sur l'attaque de tout à l'heure. Et t'as vu comment j'esquive mieux quand j'ai pas l'épée, quand même, c'est fou, hein ? C'est complètement oups. Dit-il quand il fonce dans une boulette. Ha, ha, ha. J'ai le mojo. Ouais, vas-y, la suite. Alors celle-là, je l'aime pas. Bouton sur le... Bouton sur le doigt de bombe, tout à fait. Oui, oui. Si, si. Enfin, je l'ai fait sans me faire toucher. Ha, ha, ha. Mais oui. Comme quoi, quand je kiffe, je joue beaucoup mieux. Voilà, 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 voilà. 21 minutes. Ah, je suis lent, quand même. Je suis pas là de faire le quadrupleur en S, mais bon. Bon, alors, ok, j'ai oublié d'explorer la moitié du cinquième étage. Ok, ok, c'est vrai. Je peux pas vous l'enlever. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai complètement zappé la moitié du cinquième étage. Mais bon, c'est pas très grave. Regarde, on va même pas avoir besoin d'avoir exploré le cinquième étage. Ah là là. Attends, c'est extrêmement bizarre. Ah oui, j'ai... Ah là là, j'ai une tête de foudre que je peux contrôler avec mes déplacements. C'était hyper bizarre, du coup. Comme c'est énorme que j'ai jamais eu. Un modificateur que j'ai jamais eu. C'est très, très étrange à contrôler. Bon, là, c'est une charge. Je vais la tirer en continu. Ce sera plus simple pour moi. Ah, j'ai été touché. Ah, je suis un petit peu bloqué là. Ah, les trucs qui fassent mince. Je les ai pas vu venir. J'étais concentré sur les tirs qui font 2 de dégâts. Épées géantes. Bon, j'avoue, les épées géantes, c'est quand même le kiff. Quand t'as un taux de dégâts relativement... Hein ? Non, c'est bon. Relativement adéquate. Parce que c'est sûr qu'avec 120, c'était pas kiffant, kiffant. Sauf quand c'était... Ah, j'ai encore le truc où je contrôle avec mon... Ah, c'est trop bizarre. En plus, ça se colle aux amis. C'est trop bizarre à contrôler, mon dieu. Ok, c'est fini. Mocho, je l'aime pas celle-là. C'est vraiment trop bizarre. Merci. Ok. Ou alors, du coup, le mode Hard reste quand même le mode de base du jeu. Puisque c'est dans celui-là et uniquement dans celui-là, apparemment, qu'on peut affronter le vrai boss de fin. Le meilleur boss que j'ai affronté depuis longtemps. Le Monolith. Du coup, bon, je pense qu'on internera maintenant des petites parties de temps en temps en mode... Kaka, 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 kakao. Oula. Je me suis fait peur sur cette esquive, mais écoute, c'est passé. Et sur le mode Hard, il faut que je joue plus en mode Hard pour continuer de progresser sur Monolith. Ensuite, je pense bien, bien, bien jouer au mode Hard, que je devienne meilleur. Et puis après, on se refera des parties mode normales pour... C'est un peu le bord déjà. On refera des parties mode normales pour essayer le quadrupleur en S, ce genre de choses. La... La létalité... L'intensité, pardon, mort subite, tout ça, tout ça, quoi. Un truc un peu rigolo. Ça en frappe... Oh, ça en frappe pas en Hard, je suis pas non plus suicidaire, mais... Ne tue pas le gros machin. Ouais, 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 c'est passé. J'ai encore la tête de foudre. Bizarre. Ouais, quand même, quand je passe à la petite épée, c'est beaucoup moins kiff. Après, là, elle a l'air de faire des dégâts pas trop mal. C'est sûr que quand on compare aux dégâts que j'avais dans les autres parties avec le vaisseau seigneur, c'est sûr qu'avec 160%, toutes les armes du jeu sont plus kiffantes à jouer que quand t'as 115. C'est une certitude. Oh là là, le rasoir qui tient en continu, ça fait mal. Oh là là, ça fait mal. Une boule de feu shrapnel qui fait peut-être autre chose, mais je sais pas quoi. J'aimerais passer pour te tuer. Voilà, merci. C'est gentil de ta part. Transperce. Et gel. Oh là là. Le rose, le rose, le rose. On focus le rose. On se concentre sur le rose, on a le droit de causer French. Et voilà, ça passe. Tranquille. Magnifique. La boule de feu qui fragmente et chaque fragment va taper en ennemi. C'était tellement beau. Je me suis fait toucher par le laser comme toujours dans cette salle avec cet ennemi. Cette tête de foudre est vraiment trop bizarre à contrôler. Si j'étais une salle secrète, où serais-je donc ? Peut-être ici. Zut. Je vais la faire là, ça cherche en haut et en bas. Je vais arrêter parce que là, j'ai que des bombes spéciales et... Je n'ai pas non plus hyper... Je n'ai pas non plus énormément d'avantages à chercher à tout prix des salles secrètes là. De toute façon, j'ai zappé la moitié de l'étage donc on ne fait pas un 100% d'exploration. Ah non ! L'esquive complètement raté. Euh... Non, elle ne peut pas être là. Réfléchis quand même un peu. Allez, cherche vite fait ici. Bon. J'ai gâché une bombe de feu pour... Pour 170% de dégâts. Mais oui ! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Allez hop, vas-y, vas-y. On va le kiffer. Et ce sera l'inconnu. Ok. J'ai quoi ? J'ai un gatling. Qui lui bouffe la barre de vie. Après cette phase là est quand même pas la plus résistante. T'as vu l'esquive que je viens de faire ou pas ? Et moi-même j'en suis surpris. Je me suis vu la faire, je me suis dit mais qui c'est qui tient la manette ? C'est pas possible, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Ok. J'ai tellement plus de dégâts que la dernière fois, la mosse. Ah, oups ! Ah, oups ! Après avec 14 pv si tu veux, je crois qu'il n'y a pas trop de défis là. Ah ! Mais c'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est pour ces parties là. Après les parties avec le PSO effet qu'on a eues, c'était aussi un défi. Je veux dire voilà, mais je ne suis pas encore assez bon pour apprécier les parties vraiment beaucoup plus dures où le jeu est vraiment contre moi. Et voilà. Donc quand le jeu veut bien me laisser une chance. Non, on a toujours une chance. Si j'étais très bon, j'aurais toujours une chance de gagner. Si le jeu me laisse plus de chance, là je suis en mode normal. En mode hard, il faut vraiment que le jeu soit sympa pour que j'y arrive. En tout cas, la partie qu'on a gagné en mode hard, on n'avait pas tant de dégâts que ça. Si. Tant de dégâts que ça. Si. Je ne veux plus. Bon bref. Je vais me faire un petit kiff à dacher à côté de cette boulette. Hop là, regarde moi ça comme c'est beau. Alors dernière fois, cette fois on est concentré, on la connaît un peu mieux. On va quand même se déplacer droite gauche légèrement tout en esquivant les petits ronds. Et là, bah là je n'ai pas le temps de la prendre parce que c'est déjà fini. Bon bah écoute, ce mode KO est quand même hyper sympa. Ah, c'est vraiment trop bien quoi. Bon par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que autant le mode KO que le mode épée. Zéro impact sur l'histoire. C'est vraiment du bonus quoi. C'est vraiment du mode de jeu bonus. Mais qu'est-ce que c'est kiffant à jouer le mode KO. Oh là là, c'était trop bien. Bon, et bah écoute, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Monolith autant que moi. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour se remettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et se remettre sur... Du mode hard. Pour aller revoir ce magnifique boss de fin qui est le Monolith. J'espère que vous appréciez toujours autant ce let's play. Il est pas prêt de s'arrêter, je pense. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.